Respect dans tout ça. Vous voulez une vie remplie d'ambition, je vous encourage d'aller dans des réunions, des conventions, des colloques où les grands se réunissent. Écoutez, je connais un gars là, bourrique, qui est devenu politicien à force de toujours aller derrière les politiciens. Donc finalement, il n'était pas aussi bourrique que ça. Vous êtes beau, vous êtes joli, une belle femme, un bel homme, qu'est-ce que vous en faites ? Vous n'êtes pas venu accompagner qui que ce soit sur Terre. Vous êtes là pour laisser votre propre marque. Mais aussi longtemps que vous vous considérez inférieure, inadéquate. Vous ne remplirez pas l'office pour lequel le créateur vous a créé. Vous êtes là pour impacter, commencez à le faire. Je me souviens, à 24h, mon père me disait, après lui avoir posé une question très importante sur ma vie à moi, il me dira, Zarko, tu es maître de ta vie. Et ça m'a choqué. Devenir grand, malheureusement, n'a absolument rien à voir avec l'âge. Surtout pas dans notre époque. Grandir est une question de maturité. Et la maturité est une question de décision. Avez-vous deux faces, comme la plupart des gens ? Il y a une face qu'ils cachent. Là, il y a la saleté, les bêtises, l'abrutissement. Et il y a l'autre face qu'ils montrent au monde. Là, ils parlent correctement en français, bonjour. Et ils essaient de raffiner un tout petit peu ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas avoir deux faces. On a une fois reçu un message sur Facebook venant d'une femme. Une proposition qui me semblait pas mal. Alors, on a décidé d'aller jeter un coup d'œil sur son profil. Question de nous accoutumer un tout petit peu à l'environnement. Sur sa page principale, on pouvait voir quelques photos d'elle, légèrement habillée. Il y a eu une photo spécifique où elle disait, regardez mes points de beauté. J'en ai beaucoup. Et il s'agissait de ses cuisses. Elle montrait les points de beauté sur ses cuisses. Et on a regardé la photo de profil qui disait, ça sort comme ça sort. Sa proposition était bonne, certes. Mais mon directeur a décidé qu'il serait complètement incohérent de dealer avec une personne qui a pour profil, ça sort comme ça sort. Il disait, quand quelqu'un le dit, ça sort comme ça sort. Alors, quelle est la mentalité derrière, ça sort comme ça sort ? L'idée peut être bonne, très enrichie, avantageuse. Mais votre attitude, l'image que vous reflétez, peut vous jouer un rôle complètement négatif. Si vous ne le saviez pas, quand vous envoyez un message à quelqu'un, même pour un emploi, on va sur votre profil, on lit ce qui est écrit, on regarde les photos, on lit les commentaires. Ça pourrait être pour n'importe quoi, pour un job, pour un financement, même pour une amitié ville. Les gens vont sur votre profil, lisent le commentaire, regardent comment vous répondez. Quelles sont les choses que vous sortez de votre bouche ? Pour essayer d'établir un tout petit peu le rapport entre vous, est-ce que vous êtes vraiment ? Faites attention à ce que vous partagez. Cela peut vous causer préjudice comme jamais dans votre vie. On choisit de grandir et d'arrêter de blâmer Dieu pour sa situation de vie. À 30 ans, tu ne peux plus t'habiller, te présenter ou parler comme un adolescent. Oui, le monde juge les gens selon leur apparence. C'est la triste réalité dans laquelle nous vivons. Et votre apparence joue un rôle très important sur les opportunités qui se présentent. Un ami à moi est devenu vendeur de yachts comme dans la blague. Il est une fois parti en Côte d'Azur, bien habillé, bien parfumé, dans une réunion de vendeurs de yachts. Il s'est bien exprimé, il a fait ses recherches sur Internet. Et après, quelqu'un lui a dit, écoute monsieur, j'ai deux yachts que je souhaiterais vendre. Si tu es intéressé, tu peux les vendre. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à côtoyer les gars, les millionnaires, les milliardaires, les vendeurs de yachts. La plupart de nos vieux, qui ont fait des choses emphatiques pendant leur existence, l'ont effectué pendant la trentaine. Né en 49, en 81, Thomas Ankara devient secrétaire d'État. Donc il avait 32 ans. Et à 33 ans, il devient président de la République. Pendant que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? On cherche grand, vieux, patron, chef, boss, aide-moi avec ceci. Oh chef, aide-moi avec cela. Il faut arrêter ça.